1T 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T Bonjour à tous c'est Manu de Frandroid et vous l'aurez compris j'adore le T C'est peut-être pour ça que mon téléphone est le OnePlus 6T C'est une blague de merde, je sais, j'assume Mais j'avais envie de vous parler de ce téléphone, de ses points forts, de ses inconvénients On en parle tout de suite, c'est parti J'ai eu un véritable coup de coeur pour OnePlus il y a un an et demi quand ils ont sorti le OnePlus 5 Alors je dois avouer qu'à l'époque je critiquais beaucoup le OnePlus 3T Je trouvais qu'il avait énormément de défauts mais bon ça c'est autre chose Le OnePlus 5 est arrivé sur un marché où il n'était pas cher par rapport à ce qu'il proposait Et c'était un téléphone qu'on pouvait utiliser au quotidien en ayant l'impression d'avoir un flagship dans les mains Un an et demi plus tard, j'ai le OnePlus 6T que j'utilise au quotidien comme téléphone principal Alors même si j'en change régulièrement, je reviens toujours dessus Je voulais vous expliquer pourquoi Déjà au niveau du design, c'est super personnel comme avis mais voilà j'avais envie de vous le donner Il tombe bien dans ma main, mes doigts tombent directement sur les boutons Et surtout il y a un petit plus que les autres n'ont pas C'est le petit sliders un petit peu comme Apple Qui permet de changer de profil et de passer le téléphone en silencieux Dès qu'on en a envie et qu'on tourne une vidéo par exemple C'est super pratique, on s'en rend pas compte Mais dès qu'on l'utilise au quotidien ça devient vite irremplaçable Je dois vous avouer que l'année dernière j'avais un gros problème avec l'énorme encoge du OnePlus 6 Et du coup j'étais obligé de la cacher logiciellement Maintenant avec le OnePlus 6T, je la cache plus Parce que cette encoche en forme de goutte d'eau Finalement elle est assez discrète et elle me dérange pas Et il faut avouer que c'est des smartphones qui vieillissent vraiment bien J'ai gardé plusieurs mois le OnePlus 5, le OnePlus 6 et le OnePlus 6T Je suis plutôt maladroit, je les ai laissés tomber plein de fois Et pourtant déjà j'en ai cassé aucun Mais ça c'est assez rare que ça m'arrive quand même Et j'ai très peu de rayures sauf peut-être sur l'écran Mais là c'est ma faute Puisque j'ai enlevé moi-même la protection qui était nativement posée dessus Quand on l'a sorti de la boîte Bon après c'est pas forcément juste pour le design Que je reviens toujours sur le OnePlus 6T Il y a aussi sa puissance et son autonomie Avec 8Go de RAM et un Snapdragon 845 J'ai pas à me soucier de toutes les applications qui peuvent tourner en stage de fond Je sais que jamais j'aurai un lag sur mon interface Et pour l'autonomie j'ai pas besoin de m'en soucier Parce qu'en fait je sais que si je branche mon téléphone pendant une demi-heure Je récupère à peu près 50% de batterie Ça parait pas énorme Mais 50% de batterie ça tient quasiment toute une journée sur un OnePlus 6T Au final même la partie photo qui était un petit peu crade sur le OnePlus 5 Bah là elle est satisfaisante Même de nuit Alors ok c'est pas un Pixel 3 C'est pas un iPhone Mais pour garder des souvenirs ou pour poster sur les réseaux sociaux Bah c'est largement suffisant Bon par contre il est pas parfait Son capteur d'empreintes sous l'écran par exemple Il est vraiment frustrant Est-ce que ce machin a été testé avant d'être commercialisé Il faut quand même rappeler Qu'on a perdu le jack sur ce téléphone Juste pour pouvoir mettre un capteur d'empreintes sous l'écran Capteur d'empreintes qui fonctionne à peu près une fois sur deux Ou alors il faut laisser le doigt pendant trois secondes sur l'écran C'est très gênant Heureusement il y a la reconnaissance faciale Alors elle est très rapide Elle marche super bien Mais elle est contrebalancée par certains petits défauts aussi Notamment le fait qu'elle ne soit pas ultra sécurisée Mais bon ça on peut à la limite s'en passer Et le fait que de nuit elle fonctionne en éclairant l'écran tout de blanc Alors c'est génial ça fonctionne bien Mais essayez à 4h du mat' quand vous êtes en train de dormir Et vous comprendrez vite que c'est pas forcément une super idée Il y a un autre tout petit défaut dont personne ne parle jamais C'est le fait que le changement de forme de l'encoche Est remonté un petit peu le haut-parleur Ça fait plusieurs mois que je l'utilise Et pourtant j'ai toujours un mauvais réflexe Je le positionne mal contre l'oreille Et il y a toujours ce moment dans la conversation Où en fait j'entends plus ce que me dit mon interlocuteur Et je suis obligé de repositionner le téléphone bien face à l'oreille Parce que le haut-parleur il est tout petit Et il est vraiment pas pratique Et puisqu'on parle des haut-parleurs Le haut-parleur multimédia est vraiment mais vraiment pas ouf Si vous essayez d'écouter de la musique Ou de regarder une vidéo YouTube Genre une vidéo de Frandroid par exemple Vous allez avoir du mal Parce que si vous voulez pousser un petit peu le son Et bien tout de suite ça grésille un peu Ça déraille et c'est vraiment pas agréable Mais au final ce qui me fait toujours revenir sur le OnePlus 6T C'est son interface Non seulement OnePlus est vraiment très réactif Quand il s'agit du déploiement des mises à jour Mais en plus OxygenOS est selon moi Une des interfaces les plus agréables à utiliser C'est simple, c'est léger, c'est efficace, c'est fluide C'est personnalisable dans tous les sens Et ça évolue toujours dans le bon sens D'expérience je peux dire qu'avec OnePlus Même un an après Le téléphone ne ralentit pas Et reste toujours aussi fluide et agréable à utiliser Et ça quand on dépense plusieurs centaines d'euros dans un téléphone Qu'on compte garder peut-être deux ou trois ans Et bien c'est quand même un argument de poids Autant dire que même plusieurs mois après sa sortie Je conseillerai encore son OnePlus 6T Et si vous voulez en savoir davantage à son sujet Vous retrouverez dans la description Le lien vers le test et un lien pour l'acheter Reste à savoir maintenant S'il restera aussi intéressant face à la concurrence Après le Mobile World Congress Avec toutes les nouvelles annonces Et d'ailleurs on va le couvrir sur place Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien rater du salon Moi je vous dis à bientôt Sur Frindroid Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada